Musique Yo les gars, c'est l'adapter, on s'ouvre pour une nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu spéciale, c'est une vidéo où je vais vous montrer un petit peu le côté PVM de ma personne En gros, j'ai fait l'événement avec d'autres Youtubers, comme vous le savez très bien, et d'autres streamers Destination Wakfu, Destination Wakfu, en bref, c'est un événement qui a été fait, comme je l'ai dit, par plusieurs Youtubers et streamers Qui a pour but de recommencer la perso 2-0, donc du coup de redécouvrir Wakfu, de redécouvrir les nations, et pas mal de choses Avec vous, les abonnés, les viewers, et les communautés Donc du coup, j'étais un petit peu en retard dès le lancement, parce qu'il y avait des petits soucis IRL Donc du coup, j'avais une heure de retard Donc du coup, je me suis dit, bon, je suis niveau 6, j'ai pas de stuff, les autres sont déjà niveau 15, 30, 20, etc J'ai pas envie d'être distancé, on va expé un petit peu solo, du coup, ce que j'ai fait, j'ai tapé des bouffes Enfin, j'ai tapé des Chacha J'ai fait pas mal de drops avec les items de Boisai, les items Bouffetou Parce que oui, je faisais aussi des Bouffetou Au début, j'étais des Chacha, parce que j'avais pas d'item Et j'étais encore en BL, pour faire des Bouffetou Donc du coup, j'étais là, c'est ma première cape, Boisai Ensuite, comme vous avez pu le voir, j'étais full stuff Boisai C'est-à-dire la coiffe, la cape, les bottes, etc Donc du coup, je me suis dit, bon, j'allais taper un Chacha Bouffetou de guerre Mais c'était ma plus grosse erreur, parce que Chacha Bouffetou de guerre Il était trop cheaté, les gars, il était trop cheaté En gros, je me suis dit, bon, je me suis un petit peu surestimé Parce qu'en fait, le Bouffetou de guerre, il m'a défoncé ma race Ah, j'étais pas prêt, ah, j'étais clairement pas prêt Parce que déjà, il m'a stun, c'est-à-dire qu'il m'a sonné Donc du coup, ça m'a passé mon tour automatiquement J'ai aussi voulu continuer à persévérer Je me suis dit, bon, je peux y arriver, je peux le battre Mais je me suis fait défoncer ma race Je me suis dit, putain, non, qu'est-ce qui m'arrive ? On va voir ma première défaite Mais pire contre un Bouffetou de guerre, c'est chaud là Du coup, bah, j'étais mort C'était ma première défaite contre un Bouffetou Je me suis dit, bon, il était un petit peu trop fort pour moi Du coup, j'ai pas abandonné Je me suis dit, bon, on va faire des Bouffetou Pour avoir des items Bouffetou Mais des Bouffetou un petit peu possibles pour moi En gros, c'était des petits Bouffettes Des petits Bouffetons Ou des petits Bouffetou normal Mais pas le Chap Bouffetou Parce qu'il était trop fort Même solo pour moi Du coup, j'ai fait des petits Bouffettes Tout ça En même temps, ça m'a permis de m'entraîner avec les Nutrof De faire pas mal de combos Du coup, de découvrir un petit peu plus la classe Parce que les Nutrof Malgré que j'ai fait une vidéo Les Nutrof niveau 200 C'était les Nutrof un petit peu test Tu connaissais pas encore vraiment les Nutrof A 100% Enfin, je connais pas Tu connaissais pas vraiment les Nutrof à 100% Mais tout, on va dire 50% Du coup, là, c'était mon premier donjon Avec les abonnés Et avec les viewers Ainsi que Les viewers de Zimas Parce qu'il y avait des personnes de Zimas De la guilde de Zimas Effica Qui nous ont aidé Et saucisson Donc du coup, il y avait aussi saucisson Du coup, bon Du coup, j'ai équipé des items Bouffettes Pour être opérationnel Pour le BR Donc du coup, le Bouffettes Royal Et en gros Le Bouffettes Royal Au début, c'était un petit peu La galère Parce que déjà J'étais le niveau minimum C'est à dire le niveau 12 La plupart n'étaient pas THL Quand je dis THL C'est pas 190+, Mais plutôt au niveau 30 Niveau 40 Niveau 50 Etc Du coup, les gens étaient un petit peu en PLS Mais on a quand même réussi à gérer le bouffette Après, c'était que Stadis 11 Du coup, c'était un petit peu Voilà Tu dis, bon Galère pour un Stadis 11 C'est chaud Mais bon Au final, on a réussi à pas mal gérer Malgré que les membres de ce groupe Étaient un petit peu chelous On va pas se mythos C'était un petit peu chelou Surtout, Lossa Il m'a fait un petit peu rire Mais il était un petit peu chelou Donc, voilà C'était un petit peu le côté humoristique De ce combat Mais voilà Il m'a choqué Du coup J'ai continué à faire des petits râles de rez Sur les mobs Pour que les autres Ils tapent très fort Du coup, saucisson-ci Et pareil Parce que Vu qu'on était nous deux Des énotrophes Voilà quoi C'était ça en fait C'était en râle des rez À l'ennemi Ainsi qu'on les tape C'était juste ça Du coup, on a continué à jouer Nos petits tours sympas Tout ça Après, il ne restait que le BR Le petit BR Au début, le BR était un petit peu relou Parce que le BR, il tapait très fort Il faisait Aussi, il tanquait trop Mais bon, on a réussi à le battre Mais c'était la galère Mais les gars, c'était Insei Putain C'était Insei Mais du coup, on a réussi à le battre C'était tranquille C'était chill Bon, on a un petit peu persévéré Mais c'était chill J'étais obligé de le tanker Alors qu'il était un énotrophes Les gars Vous vous rendez compte ça ? Un énotrophes qui tanque Parce que le saucisson allait mourir Du coup, on a fini le petit BR C'était sympa Bon, il a fini avec le finisher De l'énotrophes, bien sûr Donc du coup, c'était ma première XP En groupe, en donjon C'était le donjon Bouffetou Et mon petit drop Du coup, ce que j'ai dit Bon, j'ai dit Bon, j'ai envie d'être en 8 PA Je vais faire des Tofus Et pour avoir des items Tofu Et des items Bouffetou Pour avoir un mode 8 PA C'est-à-dire 1 PA par 4 items Bouffetou Et 1 PA par 4 items Tofu Je vais faire de l'XP en Abra Avec les viewers Avec les abonnés Voilà, mon petit XP tranquille Ensuite, j'ai ramené 2 amis Qui étaient dans la guilde Qui est venu faire de l'XP avec moi Et du coup, en fait C'était un petit peu ma chance Entre guillemets, je peux le dire Parce qu'en fait, on a tué les mobs Et comme par ça, j'avais drop un Epic C'est-à-dire l'anneau Satisfaction Ça, c'était vraiment pas mal Parce que l'anneau Satisfaction Je pensais pas le drop sur des mobs random Du coup, on a refait un donjon BR Mais cette fois-ci, c'était pas un Satisfaction 11 Mais plutôt un donjon BR Satisfaction 20 Et du coup, on a fait On agirait plus facilement le combat Que le précédent Parce que Vu qu'on était un petit peu plus Au niveau Vu qu'on était un petit peu plus tough On était un petit peu plus à l'aise Concernant le combat en S20 Donc du coup, cette fois-ci On l'a tué plus rapidement Le Bouffetou Royal Qui était assez chiant Bah, on va pas se mytho Et du coup, je l'ai tué Et c'est là que j'ai eu mon drop De la coiffe BR C'était mon premier drop aussi D'une coiffe que j'ai jamais pu drop Je pense, auparavant Les items comme ça Je dis toujours mes jetons A côté du donjon Mais en termes de drop C'est rare que je fais des drops comme ça Pour montrer un petit peu La capacité de l'introf En termes de drop Pour une team C'est vraiment très bien Du coup, on a fait un petit donjon S20 à Bratnid Donc du coup, un donjon niveau 21 Minimum à niveau 35 Pour pouvoir gagner de l'XP Pour gagner du drop, tout ça Au début, c'était un petit peu chaud Parce que la plupart des membres du groupe Savaient pas trop jouer leur classe Ou sinon, ils savaient jouer Mais en fait, on a l'impression Qu'ils dégayaient un petit peu Bon, au final, on a gagné Mais c'était un petit peu compliqué Donc voilà On a continué à le taper On s'est heal Parce que pour les donjons TBL comme ça Les mobs, ils tapent très fort Et c'est chaud de se régén Du coup, on a gagné On a gagné pas mal d'XP C'est là que j'ai pu up Et puis voilà Ça, c'était ma petite première expérience De Destination Wakfu De mon premier épisode numéro 1 Donc si cette vidéo vous a plu Dites-moi dans les commentaires Vos avis concernant ma progression De mon premier jour Malgré mon retard que j'ai eu Dès le lancement Dites-moi aussi dans les commentaires Si vous avez aimé la vidéo Donc du coup, laissez-moi Un maximum de pouces bleus En bas de la vidéo Ça me fait toujours plaisir Et je vous dis à une prochaine vidéo Cette fois-ci, à peut-être L'épisode 2 de Destination Wakfu Dans une prochaine vidéo Donc je vous dis Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz